La présentation d'aujourd'hui, ça va être un petit peu une vue un peu plus large, pas forcément hyper technique, de l'ensemble de travaux sur de l'analyse de binaire et essayer un petit peu de faire des conclusions, voir un petit peu le genre d'approche qu'on utilise et qu'on a utilisée, qu'est-ce qu'on fait maintenant et qu'est-ce qu'il va peut-être falloir faire à l'avenir pour essayer d'avancer plus loin. Juste une petite parenthèse peut-être sur notre groupe de recherche. Notre groupe s'appelle BAS, c'est-à-dire Binary Analysis and System Security. On travaille sur différentes thématiques qui sont liées à l'analyse de programmes binaires principalement, mais aussi l'analyse de code source un petit peu. Donc on regarde un petit peu différentes choses, analyse sceptique, dynamique, vérification de firmware bas niveau, des choses comme ça. Analyse un petit peu du machine learning aussi, principalement pour choisir en général quels sont les compromis qu'on fait. On sacrifie toujours un peu de ça en est, on appelle ça, quand on veut mettre les choses à l'échelle. Donc le machine learning, c'est quelque chose d'assez intéressant pour ça. Donc ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc en gros, dans cette présentation, je vais, c'est sur une petite intro pour parler un petit peu de problèmes de data flow. Ensuite, on va voir trois de nos travaux qui sont, je pense, intéressants dans cette perspective-là, dont un qui est récent. On l'a présenté à Usnix il y a deux semaines. Et quels sont les problèmes qui sont ouverts et sur lesquels il faudrait trouver une nouvelle solution ? Je vais commencer par une petite parenthèse sur les problèmes de sécurité et de data flow. En fait, en général, quand on réfléchit à des problèmes de sécurité, quand même assez souvent, on en arrive à se poser des problèmes de data flow parce que finalement le data flow, c'est assez central aux problèmes de sécurité. Alors, pas à tous les problèmes de sécurité, mais à beaucoup de problèmes de sécurité. Et donc, si on regarde un peu ce qui s'appelle le CIA trade, c'est ce qu'on appelle confidentialité, intégrité et disponibilité, on voit assez directement qu'il y a deux de ces propriétés qui s'appliquent principalement à la notion de données en général. La confidentialité sans données, c'est difficile et l'intégrité, on pourrait penser à l'intégrité de code, mais en général, on s'intéresse pour la sécurité à l'intégrité de données comme des données, n'importe quelle sort. En fait, ça peut être des clés cryptographiques, ça peut être... Donc, les questions qu'on pose souvent, c'est par exemple, est-ce que, je ne sais pas moi, est-ce qu'une clé, elle peut fuir d'un système ? Est-ce que quelqu'un peut la dire alors qu'il ne devrait pas ? Est-ce qu'un fichier peut être corrompu ? Est-ce qu'un utilisateur peut appeler même copie en contrôlant les paramètres ? Par exemple, c'est des questions assez différentes, mais qui reviennent toujours un problème de data flow. Et une parenthèse que je trouve assez importante, c'est que la sécurité, ce n'est pas juste à propos de l'exploitation de code. Donc, ce n'est pas forcément de l'exécution de cordes arbitraires, c'est plein de choses d'autres. C'est un truc qu'il faut rappeler, parce qu'il y a pas mal de gens qui travaillent sur l'analyse de binaire, qui aiment bien jouer au CTS, aux compétitions de type capture de flag. Et on commence à être très intéressé par ce qui n'exécute pas de code, parce que c'est ça rigolo, mais il y a quand même de la sécurité. Du coup, si on regarde un petit peu, il y a plein de perspectives différentes, quand on raisonne en termes de sécurité, on peut voir ça d'un point de vue réseau, on peut voir ça d'un point de vue OS, comme les travaux de l'équipe cible sur Blair, par exemple, les systèmes de détection d'intérêt. On peut voir ça au niveau de l'application, donc là, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, si on regarde un petit peu un ensemble d'approches sur du binaire qu'on a explorées dans le passé, je pense que toutes ces approches-là partagent des choses en commun. Mais en particulier, ces trois-là, Sleek, Arbiter et Formalis, je pense, sont assez intéressants à regarder de plus près pour voir un petit peu les points communs, finalement, de ces approches et ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, un petit peu, comment ça se compare à d'autres techniques pour trouver des bugs de sécurité, comme le phasing, par exemple. On va parler un peu de tout ça. Je vais faire une brève description de Sleek. Évidemment, je ne vais pas forcément entrer dans les détails techniques. J'imagine que l'audience ici connaît les techniques d'analyse de binaire, mais n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui… enfin, s'il y a du background que vous ne connaissez pas ou si vous voulez que je précercice certains points, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à m'arrêter. Donc, en gros, Sleek, c'est une approche qui, en fait, cherche à trouver des pointeurs, des fuites de pointeurs dans des programmes binaire. La raison pour laquelle on cherche des fuites de pointeurs, c'est parce que dans les systèmes modernes, l'espace mémoire est randomisé. Je ne sais pas si c'est un bon terme, mais les adresses mémoires sont aléatoires. Les attaquants ne peuvent pas facilement retrouver des bouts de code en mémoire. Je vais revenir un peu là-dessus plus en détail. Et donc, la disposition de l'espace d'adressage d'un processus, c'est un secret dans un système moderne. Si quelqu'un peut le retrouver, ça aide à attaquer le programme. Sleek, c'est un modèle qui permet de raisonner à ce sujet-là et trouver des fuites de pointeurs, même qui sont indirectes. Donc, quand un pointeur fuit, on peut reconnaître une adresse. On voit un petit peu les plages de valeurs, on peut se dire, ok, ça se ressemble à une adresse. Et des fois, ce n'est pas forcément évident s'il y a des calculs qui sont faits sur cette adresse, qu'elle est transformée et éventuellement, ça peut passer par plein de phases de transformation dans un programme. Par exemple, une adresse qui est utilisée comme un identifiant unique pour assigner à des paquets réseaux. Là, ça peut devenir beaucoup plus difficile à voir un petit peu. Donc, il y a un intérêt de savoir retrouver ces informations sur les adresses et éventuellement à même recalculer les adresses à partir de fuites partielles. Donc, c'est un peu ça qu'on parle ici. Comment ça marche ? C'est un mélange d'analyse statique et d'exécution symbolique sur les binaires qui permet d'avoir des expressions très précises de ce qui suit. Et donc, avec un solver de contraintes, on peut ensuite comprendre ce qu'il se passe. Alors, un petit peu de background ici. Sur comment est-ce qu'on exploite des bugs de sécurité ? On va parler principalement de C et de C++, parce que c'est encore très courant dans le système, surtout pour les couches basses. Bon, le C, c'est vieux. Ça fait toujours partie des bi-languages de programmation qu'on utilise. Et la plupart des logiciels qu'on... Bah vraiment, ouais, voyou, tout ça, ça reste du C et du C++ pour les choses qui ont une bonne performance, même si Rust commence un petit peu à prendre la relève. Donc ça, ça se compile sur du binaire. C'est ça qu'on appelle un binaire, c'est un exécutable qui a été compilé. Et malheureusement, en C et en C++, on a des problèmes de... Ce qu'on appelle memory safety. En gros, on peut rompre la mémoire assez facilement si on ne fait pas attention. Et c'est comme ça qu'on fait que l'exploitation de... Enfin, que les pailles de sécurité les plus exploitables arrivent. Alors, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur les 10, 15, 20 dernières années... Donc, en gros, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais il y a eu pas mal de... Enfin, de protection pour éviter de... Pour rendre plus difficile l'exploitation de ce genre de bugs, qui sont quand même assez communs et faciles à... C'est des erreurs faciles à faire quand on programme. Donc là, il y a eu pas mal d'efforts pour essayer d'implémenter des protections au niveau des OS. Donc, OpenBSD, ils avaient le Writer Execute. Windows, ils ont une DEP. Ça, c'est la même chose. On interdit de... Prends la stack non-exécutable. Donc, quand on injecte, quand on écrit un buffer overflow, on écrit du code dans la mémoire, on ne peut plus l'exécuter directement. Ce qui est embêtant pour l'attaquant. Alors, à cause de ça, on... Les attaquants ont commencé à regarder si on pouvait faire du... Return-to-Retit Programming. Donc, l'idée, c'est de réutiliser des gadgets qui sont... Du code qui est en mémoire, en fait. Sans aller dans les détails, il est tout à fait possible, en fait, d'exécuter du code arbitraire sans pour autant exécuter directement de nouveaux codes, puisqu'on peut réutiliser le code qui est déjà là, dans la mémoire, de façon détournée. C'est quelque chose qui est toujours possible aujourd'hui. Et donc, à cause de ça, ASLR, cette idée de randomiser l'espace mémoire, a commencé en 2005 sur Linux. Et l'idée, c'était de rendre difficile ces attaques qui réutilisent du code qui est déjà en mémoire. Parce que si on ne sait pas où il est, on ne peut pas l'utiliser. Je ne sais pas si je passe trop de temps là-dessus. Vous connaissez peut-être déjà ces principes-là. Il ne faut pas hésiter à me dire si je... Donc, en gros, pour résumer un petit peu, les adresses sont des secrets. Donc, la localisation en particulier des segments de code, stack, heap, les librairies qui sont bappés en mémoire, tout ça. On n'est pas censé savoir où c'est. Donc, si un attaquant peut retrouver cette information et, en parallèle, trouver un bug de corruption de mémoire, ça devient possible de l'exploiter. Là, on se disait, bon ben, on va essayer d'automatiser ce process de faire fuir, enfin, de retrouver l'activisation des données en mémoire. Donc, ça s'applique surtout aux systèmes modernes parce que le problème, c'est que dans les systèmes embarqués, les systèmes bare metal, comme on les appelle, ils n'ont pas forcément ce genre de protection. Dans ces cas-là, tout ce qui est routers et compagnie, il n'y a pas forcément ce genre de protection. C'est quelque chose d'ailleurs, peut-être. Le problème des XLR, c'est que c'est assez facile, finalement, une fois qu'on a un RALIC, une fuite, il suffit de faire fuir une seule adresse pour pouvoir retrouver, enfin, pour pouvoir relocaliser tout un objet en mémoire. Si on suppose qu'on connaît la forme du binaire, par exemple, le LibreopenSSL, BIPC, on a l'image binaire de Ubuntu, par exemple, on ne sait juste pas où est-ce qu'elle est en mémoire. Une fois qu'on sait où est-ce qu'elle est chargée en mémoire, on peut recalculer tous les offsets, et donc toutes les fonctions variables. Donc, c'est embêtant s'il y a une seule fuite, ça suffit à, finalement, casser ASLR, ce qui est embêtant. Et l'entropie d'ASLR aussi est assez limitée, parce qu'il y a quand même des contraintes physiques. Par exemple, le noyau, il y a une séparation, enfin, il y a une séparation entre le user space et le terminal space, par exemple. Donc, il y a un certain ordre à respecter. C'est pareil, la pile est localisée plus haut que le TAP. Alors, généralement, ça a des contraintes qui font qu'en pratique, tous les systèmes ne permettent pas d'avoir assez d'entropie. On voit, par exemple, que l'ASLR sur 32 bits, en fait, on peut le casser, enfin, on peut le bruit de forcer facilement, sans trop de problèmes, sans fuite. En pratique, il faut à peu près 20 bits d'entropie pour que ce soit suffisamment embêtant à exploiter. Donc, sur 64 bits, par contre, sur l'architecture 64 bits, on voit que sur Linux, donc là, c'est en regardant Linux 7.5, on a 30 bits pour la pile, 28 bits pour le tas, 28 bits pour tout ce qui est mapping mémoire. Donc là, on est pas mal. Ça veut dire que tant qu'on ne fait pas fuir au moins 8 bits d'information, c'est difficile à exploiter. Alors, le principe est assez simple. En fait, on cherche des sorties de programmes qu'un attaquant peut observer. On regarde ce qu'on code des adresses dans un programme et puis on est intéressé à trouver tout ce qui est une fonction d'une adresse qui part dans une sortie. Alors, c'est facile à exprimer conceptuellement. En pratique, c'est un peu plus dur parce qu'il y a pas mal de choses qui les empêchent de faire ça. Donc, je vais revenir là-dessus. On suppose qu'on a des binaires qui sont stricts. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'informations, des bugs. Il n'y a pas non plus d'informations sur les noms des fonctions, par exemple, l'autalisation des fonctions en mémoire, selon des choses. C'est une ascension qui est assez standard en analyse de binaires. En gros, si on regarde dans une distro, Linux standard, typiquement, on a des binaires qui sont stricts, justement. Donc, si on compile un binaire sans info de debug, il y a toujours quelques petites infos qui restent, qu'on peut encore enlever pour gagner de la place, principalement pour laquelle c'est fait. c'est pour faire des binaires plus compacts. On suppose que les programmes utilisent des entrées-sorties standards et qu'ils n'implémentent pas leur propre int, interruption, qu'ils n'appellent pas directement des interruptions pour imprimer à l'écran, par exemple, ou qu'ils vont appeler la fonction d'alipser, une taille ou des choses comme ça. On suppose qu'un compilateur standard est utilisé. Bon, les raisons pour ça, c'est parce que... des raisons de coller une convention, par exemple. S'il y a des choses pas standards qui sont faites sur un binaire, c'est assez difficile de raisonner au sujet de plein de choses. C'est déjà difficile même quand on connaît les conventions en place. Donc là, on suppose qu'en gros, les binaires ne sont pas malicieux, malins. Ils ne sont pas malveillants, c'est des programmes standards, mais ils peuvent avoir des bugs de sécurité. Donc ça ressemble un petit peu à ça, le modèle d'attaquant qu'on a. On est déjà entrés, des sorties, un programme s'exécute. L'attaquant connaît l'image statique sur le fichier binaire et observe les sorties. Et à partir de là, on peut faire ces différentes étapes d'analyse. Donc intuitivement, on cherche quels sont les chemins dans le programme qui sont intéressants à analyser. Ensuite, on essaie de trouver dans ces chemins où est-ce qu'il y a des adresses, est-ce qu'il y a des potentielles fuites. On a plusieurs phases là. D'abord, on a une approche statique qui peut avoir des faux positifs. Puis ensuite, on les filtre avec de l'évolution symbolique. Et ensuite, on dérandomise la dernière étape. C'est assez facile une fois qu'on la reste. Donc pour déterminer la localisation des fonctions de sortie, on fait un truc qui est assez standard. On retrouve le control flow. Finalement, c'est ce que font quasiment tous les outils. HIDAPO, ça s'appelle le type de NSA, HIDRA. HINGER fait ça aussi. Il y a quelques différences entre ces modèles. On va en parler un peu après. Mais le principe est le même. On identifie les statements. C'est en gros les instructions qui appellent des fonctions de sortie. Ceux-là, on les marque comme des... Et voilà, on essaye d'analyser un peu ce qui se passe entre... Pour les adresses, on essaye un petit peu, en partant des sorties, de remonter dans le programme. Ce qu'on appelle du background slicing. L'idée, c'est de regarder les instructions du programme qui influencent cette instruction qui appelle la fonction de sortie. En fait, l'idée du programme slicing, c'est qu'on peut exécuter seulement certaines instructions d'un programme si on est intéressé par seulement un ensemble de variables, par exemple. Et si on n'exécute que ces instructions-là et qu'on raisonne qu'à propos de ces variables-là qui sont dépendantes de ces instructions, on a une exécution complète pour cette slice. Donc, c'est un concept assez intéressant parce que ça permet de réduire la dimensionnalité de ce qu'on analyse. Donc là, on utilise cette technique pour remonter. La question, ça devient quelles sont les instructions de ce programme qui vont finir par influencer cette instruction qui appelle une fonction de sortie et qui est un paramètre qui sort. C'est basé sur la dépendance de données sur ce paramètre. Alors, pour ça, en remontant dans le programme, on regarde un petit peu, est-ce qu'il y a des adresses ? Alors, pour décider si quelque chose est une adresse, on a des règles d'inférence. Et puis, une fois qu'un autre chose match une adresse, on considère ça comme une source. Donc, c'est des sources, des puits. Et donc, ça devient un problème de data flow. C'est classique. Pour définir ce qu'est une adresse, on regarde les informations qu'on connaît déjà dans le binaire. Donc, le GOT, c'est le Global of Safe Table. C'est une table avec des adresses de fonctions qui servent à identifier quelles fonctions sont importées dans le binaire. Relocation, c'est quelque chose qui vient de SLR, justement. Quand on bouge un programme en mémoire, il faut savoir comment recalculer certaines valeurs dans le binaire. Certains jumps doivent sauter à quelque chose de différent. Surtout, si on saute vers des adresses absolues dans un binaire, il faut les relocaliser une fois qu'on bouge le binaire en mémoire. Donc, voilà, toutes ces choses-là. On sait que les valeurs de retour de malloc et nmap, par exemple, on sait que ça retourne des adresses. Donc, on a ça. On a la sémantique des instructions, tout simplement. Si on a des loads et des stores en mémoire, on sait que c'est des adresses. Et on a aussi, alors c'est un peu plus heuristique, mais on a des plages de valeurs. On sait que les adresses mémoires sont grosso modo entre certaines plages de valeurs possibles. Et donc, on utilise ça aussi. Alors ça, ça fait un peu plus de faux positifs en regardant là-dessus. Mais ça marche quand même. Donc, pour identifier une fuite, finalement, intuitivement, maintenant, ça devient simplement trouver un chemin entre ses sources et ses quits. Et donc, on essaie d'exécuter uniquement les chemins qui nous intéressent. Alors, ces étapes-là étaient statiques. Et maintenant, on va pouvoir utiliser de l'exécution symbolique qu'on confine à un chemin et même précisément à une slice. Ça, on exécute moins d'instructions de façon symbolique et ça n'explose pas. Alors, je ne sais pas s'il faut donner un peu de background sur l'exécution symbolique. Donc, l'idée, c'est qu'on exécute tous les chemins d'un programme. Donc, dès qu'on a une branche, on exécute les deux côtés de la branche. Et la variable, si on a un if x qui est plus que 0 à un côté de la branche, et puis, on considère aussi peut-être que x est moins que 0. Donc, on exécute toute autre branche avec cette contrainte. On fait ça une contrainte, c'est-à-dire que x est plus ou moins que 0. Et puis, on continue à exécuter le programme comme ça jusqu'au moment où, à un point dans le programme, on peut dire, « Bon, j'ai toutes ces contraintes, x est plus grand que 0, il est moins que 5, il est plus que Y. » Ça fait un ensemble assez complexe de contraintes parfois. Et donc, pour ça, on utilise un solver de contraintes comme Z3, par exemple, pour lui demander « Donne-moi une valeur qui me permet d'arriver à ce point-là du programme. » Donc, si on met cette valeur dans l'entrée du programme, on sait que ça va arriver, ça va prendre le chemin vers toutes les branches qui nous intéressent et arriver à cet endroit-là. Donc, c'est une façon assez sympa de raisonner au sujet de plein de propriétés des programmes, en fait. Mais c'est aussi un problème, c'est que comme on exécute toutes les branches, ça explose assez rapidement puisque c'est exponentiel en nature. Et donc, si on ne l'utilise pas par simonie, on n'a pas envie de faire de remplir beaucoup de mémoire et puis même d'exploser de toute façon, peu importe la quantité de mémoire qu'on a, ça finit toujours par s'amplir. Et on a, je pense qu'on réussit régulièrement à remplir un teradrame sur certaines manies. Évidemment, si on mettait plus de rames, on pourrait peut-être aller plus loin. Mais en général, c'est que quand on utilise trop de rames, c'est qu'il faut utiliser autre chose. Et bref, du coup, la dernière étape, une fois qu'on a une expression symbolique, alors je ne sais pas si j'ai expliqué ça. Une expression symbolique, évidemment, c'est une expression, c'est une expression de... des variables qui nous intéressent à un point dans le programme. Donc là, ce qu'on cherche, c'est... Est-ce que j'ai un exemple ici ? Voilà, j'ai un exemple, je ne sais pas si vous voulez la souris, ouais. Là, j'ai un exemple simplifié, mais j'ai une sortie. Donc, au cas, c'est une sortie du programme qui divise une adresse par 4. Donc, si on regarde cette valeur en sortie du programme, ça ne ressemble pas à une adresse. On ne sait pas trop ce que c'est. Mais si on sait que ça vient d'une adresse, donc avec Slic, on sait que c'était une adresse et qu'elle a été divisé par 4. Là, l'attaquant, il peut utiliser un solveur de contraintes pour dire, bah... Si ma sortie que j'ai vue, c'est 42, et que je sais que la sortie, c'est A sur 4, quelles sont les valeurs possibles ? Et donc, bon, là, on parle d'integer division. Donc, il y a 4 valeurs possibles. Et donc, l'attaquant applique à essayer ces 4 valeurs là pour... Enfin, dans son attaque, il sait que ce travail de ces valeurs là pour les objets en moins. Bon, si on évalue Slic, alors je vais aller rapidement là-dessus, mais... Bon, on a essayé ça sur des biaires de CTL, sur la libix SLT, qui est assez casse-pieds à analyser. Est-ce que c'est énorme et c'est plein de parsing ? Donc, c'est pas... C'est assez égal. Overlay FS, c'est un... C'est un module noyau qui est utilisé, entre autres, par Docker. C'est quand on stack des systèmes de fichiers, etc. Et donc, pour ça, on a utilisé Hangar et un petit peu... Une version un peu modifiée de QMU. On a patché QMU pour... Pour pouvoir faire un peu d'exécution dynamique, pour initialiser les structures de données en mémoire. Alors, c'est peut-être un truc sur lequel... Je sais pas d'autres slides sur ça après, mais... Souvent, on a un problème quand on fait de l'analyse statique, c'est qu'on sait pas forcément comment les choses sont initialisées par le programme en mémoire. Donc, c'est un bon exemple de ça où il y a plein de... Comme c'est très générique, suivant les inputs qu'on donne et comment on configure finalement le parsing, Il y a plein de pointeurs qui peuvent être ce qu'on appelle runtime bound entre eux, mais dans différentes structures et compagnie. Et donc, si on n'a pas une trace dynamique pour initialiser l'état du programme, ça devient très complexe en fait. Ça explose très vite et on sait plus... On a des problèmes d'aliasing de pointeurs, on a des problèmes de mémoire non initialisée. Donc, une façon de faire ça, c'est de prendre quelque chose comme QMU, d'exécuter le programme jusqu'à un certain point, mettre un breakpoint, donter les registres et la mémoire, mettre ça dans Wenger, enfin initialiser le web des mémoires dans Wenger avec ça, éventuellement enlever certaines contraintes en mémoire, c'est mis en bête, mais... Mais ça nous permet en gros d'avoir un état concret pour des choses qui sont difficiles à déterminer statiquement. Je suis venu à des questions là-dessus, n'hésitez pas à me demander après, mais je voulais quand même préciser ça. Bon, là, on a... Ça, c'est le setup. Je ne sais pas si... En gros, si on regarde un petit peu ce qui se passe rapidement... Bon, en gros, ça fonctionne pas mal, mais on voit qu'il y a quand même des faux positifs. Et c'est intéressant parce que les faux positifs, là, on voit que... En fait, quand le programme ne suit pas, et on appelle ça des conventions standards, ça peut très vite tourner au pinaigre, et là, on voit bien que... Dans ces cas-là, c'était des... C'était des binaires de compétitions de capture de flaques qui étaient volontairement... Ils avaient des trucs bizarres avec le stack pointer. Et du coup, ça, ça... Le modèle mémoire de Wenger a pas... Enfin, modélise pas ça comme ça, donc... En gros, ça donne des faux positifs, en pratique. Et sinon, si on regarde un petit peu, au niveau de ce qu'on arrive à détecter... Sinon, pour le reste, voilà, on avait un... Le groundproof. On savait... En gros, télébugs dans ces programmes. Et donc, on voit qu'en pratique, on arrive assez bien à retrouver un... C'est suite d'informations qu'on cherchait. Le dernier, c'était des vacations... Il y avait une rapide éconnue, c'est ça ? Ouais... Ouais, c'est ça. Il y avait un... Pardon, je n'ai pas mentionné ça. Il y a que c'était le bug ressemblait à l'exemple que je donnais avant. Ou... C'est assez marrant, d'ailleurs, l'historique de ce bug-là. Parce qu'en fait, il y avait carrément un pointeur qui était utilisé comme identifiant. Et donc, ils s'en sont rendus compte. Ils sont dit avant, on va le plus qu'est en le divisant par size of quelque chose. Et... Et du coup, c'est plus un pointeur, mais c'est vraiment un pointeur, une fois qu'on sait comment... Et pour Overlay FS, c'était un... Le truc assez classique qu'on voit dans le loyau... Où on a un... En gros, c'est un stack buffer overread. Parce que je crois que c'était un copy... Un copy to user qui n'était pas bien gardé. Au niveau de la taille de... La taille du buffer qu'on lit. Donc, en fait, on lit plus loin. Puis, en fait, sur l'ATSAC, il y avait un pointeur. Et donc, ça, on le voit. Enfin, d'ailleurs, je crois que le pointeur, on n'en prend qu'une partie. Je n'ai pas d'exemple en tête, là. En gros, c'est un buffer overread où tu leak une partie d'un pointeur. Et si t'en leak suffisamment, même si le pointeur n'est pas entier, avec ce leak, on peut quand même... C'est le solveur de contraintes pour savoir qu'est-ce qu'il y a le leak qu'au bout de forcer. Et puis, ça nous donne des solutions. En gros, ça te donne une expression pour l'adresse, une expression symbolique de l'adresse qui leak, avec un ensemble de contraintes. Et donc, ça te permet d'utiliser un solveur de contraintes et de générer des adresses qui sont potentiellement l'adresse que tu... Ça réduit. Et puis, en fait, finalement, tu utilises le contraint solver pour faire du good force de l'élite qui manque avec les contraintes. Donc, le plus de sleep, ça permet de passer à SDR. En pratique, il y a un truc qui est un peu embêtant, c'est que c'est dépendant de la précision de l'analyse statique, puisqu'on utilise l'analyse statique d'abord et l'exécution symbolique après, donc je reviendrai là-dessus. Et on voit qu'il y a des... Suivant comment l'environnement est modélisé, ça peut être assez fragile, qu'il y a des comportements un petit peu malicieux, ça... Rapidement, c'est facile de faire de... D'évader ce genre de technique. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose qui permet de... de détecter des malwares ou des choses comme ça. Ça ne s'applique pas très bien à ça. Alors, je vais passer très rapidement sur Formalys. Parce que je crois que ça fait un moment que... Alors, Formalys, c'était notre premier papier sur Hunger. Et bon, le contexte, c'est qu'on cherchait... En gros, on cherchait des backdoors dans des firmware binaires, des routeurs et des choses comme ça. On appelle ça authentication bypass. L'idée, c'est que c'est une backdoor ou... C'est un type de backdoor où... Il y a soit des passwords qui sont hardcodés dans le binaire, soit des choses plus subtiles que ça, où ça peut être calculé. Quand on regarde le binaire statiquement, par exemple dans Règles à peau, on ne voit rien parce que ça ne se voit pas. Mais avec un moteur d'exécution symbolique, encore une fois, on peut retrouver ce genre de secrets qui sont cachés dans le binaire. Donc, l'idée de base de Formalys, c'est ce qu'on appelle Input Determinism. C'est... L'idée, c'est de... En fait, c'est de savoir déterminer si le programme a assez d'informations par lui-même, pour exprimer, en fait, des contraintes sur une variable qui permet de s'authentifier. Donc, la question qu'on pose, c'est est-ce qu'on peut... Un moteur d'exécution symbolique, finalement, est-ce qu'on est capable de déterminer le secret, juste en connaissant l'image du programme ? S'il n'y a pas de contraintes sur le password ou le username, a priori, il n'y a pas de problème. S'il y en a, ça ne devrait pas. Donc, il y a quelque chose de bizarre. Donc là, on a une politique de sécurité parce que le problème des Formalys, c'est que c'est pas facile de... C'est pas forcément évident de dire ça, c'est une routine d'authentification parce qu'il y a plein de variantes possibles. Donc, on n'a pas réussi à dédier ça de façon formelle. Donc, ce qu'on fait à la place, c'est qu'en fait, on dit, bon, là, il y a un point dans le firmware qui est authentifié parce que, par exemple, il y a un système call qu'on peut faire, enfin, qui donne des privilèges où on reconnaît la structure des genres de choses. Donc, c'est plus facile à faire. On n'a quand même pas réussi à automatiser ça non plus. Du coup, on a besoin d'un analyse qui prend Edapro ou quelque chose comme ça, qui nous dit, ça, c'est un point authentifié. Après, le reste du binaire, il peut être grand et c'est très dur à annuellement analyser. Donc, voilà, on demande à l'analyse de nous indiquer la localisation d'un point authentifié. Et à partir de là, à partir de ça et de binaire, on est capable, avec des techniques similaires à ce qu'on a vu dans ce livre, finalement, de retrouver l'existence de ce qu'on appelle les mêmes choses, d'éléments d'authentification qui sont dans le programme. Donc, pour ça, je ne vais pas aller en détails là-dessus, mais encore une fois, on utilise cette notion de backwards slicing, d'exécution symbolique. Et puis, on regarde, finalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait permettre de faire le tour d'un check d'authentification ? Ça fonctionne assez bien. On a, par exemple, pour donner un exemple ici, on avait fait ça sur un ensemble d'images de firmware. Il y en a trois en particulier. On a trouvé des backdoors. Il y avait cette caméra sur IP qui avait des contraintes comme ça, sur le username et les passwords. Et donc, c'est assez intéressant de voir ça. Donc là, c'est des choses qui étaient... Je ne sais plus si c'est ce modèle-là en particulier, mais par exemple, un des firmwares avait une dépendance sur le numéro de série qui était un numéro de série qui était retcodé dans les data. On est global data, je crois. Et puis, il y a une espèce d'opération dessus. Et en gros, si on utilisait ça comme password, on était authentifié. Je ne sais plus si c'est ça, si c'est ce password-là ou si c'est un autre. C'est le genre de choses qu'on détecte. Et en gros, c'est pour montrer que ce n'est pas juste un store-comp avec une chaîne de caractères qu'on trouve directement avec GRIP. On peut aller plus loin avec ce genre de technique. Donc, c'est assez marrant de voir ce genre d'application fonctionner avec de l'exécution symbolique. Alors évidemment, encore une fois, il y a un petit problème de bottleneck quand même parce que ça dépend toujours de la précision de l'analyse statique qu'on est capable de faire. Et donc, encore une fois, on ne peut pas faire de la vérification avec ça. C'est vraiment de la découverte de vulnérabilité qu'on essaie de mettre à l'échelle, mais du coup, on fait un sacrifice. Ce n'est pas correct comme analyse. Enfin, une fois qu'on trouve, ce que nous dit l'exécution symbolique est correcte. Mais avant ça, on a un ensemble de... En gros, on a pas mal de faux négatifs. On a aussi des faux positifs avec l'analyse statique, mais ceux-là, ils ne nous gênent pas puisqu'on peut les filtrer. Et les faux négatifs, malheureusement, ça, on ne peut pas les retrouver à posteriori. Donc, il manque quelque chose à ce niveau-là. Dernier, donc je vais aller assez vite là-dessus. Arbiter, encore un peu dans cette logique d'analyse de binaire. On a un peu touché les choses plus loin, cette fois-ci avec l'Arbiter, où on essaye vraiment de formaliser un peu cette idée d'utiliser de l'analyse statique et de l'exécution symbolique dans un framework, cette fois-ci, qui nous permet d'exprimer les différents patterns, ce qu'on appelle des descriptions de vulnérabilité. C'est facilement, d'ailleurs, ça prend seulement... je dirais moins de 50 litres de Python pour modéliser un nouveau bug là-dedans. Donc, encore une fois, finalement, pour résumer un peu ce que j'ai dit auparavant, on voit que l'analyse statique, ça se met à l'échelle assez bien. On commence par ça. On arrive à exprimer des choses assez intéressantes. Des bons, ça manque de précision. L'analyse dynamique, alors là, je vais inclure l'exécution symbolique dedans, parce que c'est dynamique par nature. même si ce n'est pas d'exécution comme ce qu'on ferait avec Q&A, c'est pas d'exécution complète. Alors, c'est un avantage, c'est que ce n'est pas assez précis, ça se reproduit facilement, généralement, sauf quand il y a des... Mais voilà, on a un problème de couverture quand même. Donc, avec Arditor, le but, c'était un peu de... de réunifier ces choses-là ensemble, avec une idée qui vient un petit peu... quand on observe ce qui se passe avec le fuzzing en ce moment, qui est une des techniques principales qui est utilisée pour trouver des bugs de sécurité. On voit que, au départ, c'était vraiment seulement utile pour trouver des problèmes de cooption de mémoire, où on a un sec fault, on sait que mémoire corrompue, OK, il y a un problème. Quand on veut modéliser des choses plus subtiles avec un fuzzer, on ne peut pas vraiment faire ça. On est obligé d'utiliser ce qu'on appelle des sanitizers, où on exprime des contraintes plus précises sur un programme et où, quand ces contraintes sont satisfaites, on termine le programme pour dire il y a un problème là et il faut regarder. Et donc, en regardant un peu ça, on s'est dit, l'analyse statique, finalement, c'est un peu pareil parce que si on l'utilise de façon générique, ce n'est pas forcément évident de savoir où est-ce qu'on va. Mais si on essaie de guider nos analyses et de les exprimer de façon... comment dire... spécifiques à un type de vulnérabilité, on arrive mieux à contrôler les choses. Donc, c'est un peu l'idée là. Finalement, on cherche à avoir un process qui est guidé par un type de vulnérabilité donné. Et quand on fait ça comme ça, ça marche beaucoup mieux. Donc, dans Arbitr, ce qu'on fait, c'est qu'on formalise un peu cette idée qui correspond également à Slick et à Formalis et à d'autres approches aussi, qui est de, finalement, commencer à voir les choses, souvent d'un point de vue dataflow. On regarde qu'est-ce qui... Donc, l'Arbitr, clairement, ça se spécialise sur les vulnérabilités qui sont sensibles au dataflow. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que ce n'est pas juste ce qu'on appelle les tank style vulnérabilité, où il y a une input qui va dans un buffer ou quelque chose et il y a un problème. Là, ça peut être des choses un peu plus subtiles aussi, à partir du moment où on observe un dataflow qui violent une propriété de sécurité de manière générale. La deuxième chose qu'on regarde, c'est est-ce qu'il y a des sources et des puits qui sont facilement identifiables dans un binaire parce qu'il y a plein de situations dans lesquelles ce n'est pas le cas. Par exemple, si on veut, je ne sais pas moi dire, un fichier, mais que certains affichés ou que certaines lignes affichées, on a un problème assez rapidement parce qu'il faudrait regarder tous les reads. Tous les reads, ça fait beaucoup. On a pas mal de faux positifs quand on fait des choses comme ça. Alors que des appels précis d'une fonction dont on connaît la sémantique, par exemple, c'est quelque chose de plus utile. Il faut garder ça en tête quand on essaie de mobiliser ce genre de choses. Et il y a cette troisième propriété qu'on appelle l'aliasing déterminé par le control flow. Alors, ce que ça veut vraiment dire, c'est que quand on analyse des programmes assez larges au niveau binaire, on a un problème, c'est que si on n'a pas assez de contexte, c'est très difficile de savoir vers un pointeur. Admettons qu'on analyse une fonction, cette fonction a un paramètre, un struct star quelque chose, et que dans ce struct, il y a un autre pointeur qui pointe vers quelque chose d'autre. On ne sait pas vraiment quoi supposer sur ces variables-là. Alors, c'est d'ailleurs, c'est vrai aussi au niveau source. Et c'est encore plus difficile au niveau binaire parce qu'on n'a pas d'informations sur la taille des structs. Donc, un pointeur, par défaut, par exemple, dans le modèle mémoire de Hangar, si on a un pointeur dont on ne connaît pas la taille, par défaut, c'est un octet, parce que ce soit quelque chose, et la mémoire, c'est des octets. Donc, on n'a pas ça, et on n'a pas... Donc, on n'a ni le type ni la taille. C'est assez vite embêtant, surtout quand on a des choses qui sont passées, qui sont allouées sur la pile quelque part, passées par paramètres qui vont loin. C'est des chemins assez longs. Donc, ça, c'est embêtant. Et donc, pour éviter ça, là, on regarde plutôt les choses d'un point de vue intra-procédural. Quand on a une fonction qui nous intéresse, on commence à analyser au début de cette fonction et on raisonne seulement au niveau de ce qu'on peut observer au sein du scope de cette fonction. Donc, en particulier, tout ce qui est accès à la pile. Ça, on le voit assez bien. On ne fait pas trop d'assomptions sur les choses qui viennent de plus loin. Ce qui veut dire qu'effectivement, on limite le scope de l'analyse et on gagne en précision en faisant ça. La raison pour laquelle c'est important, c'est parce qu'il y a cette notion en analyse statique de ce qu'on appelle contexte sensitivity. L'idée, c'est qu'une fonction donnée peut être appelée de plein de façons différentes. D'autant qu'on ait des chaînes d'appels, on a une fonction A, une fonction B, une fonction C. Il pourrait y avoir un autre chemin pour appeler cette fonction. Ce qu'on appelle le contexte. Et ce contexte détermine les contraintes sur la mémoire qui sont différentes. Et le fait de raisonner au sujet de tous les appels possibles d'une fonction, par exemple, c'est quelque chose qui est très difficile à faire statiquement. Donc là, si on limite ce problème à quelque chose d'intra procédural, on a quelque chose de plus facile à analyser. Il y a un coup, évidemment, c'est qu'on perd un petit peu en généralité. C'est ce genre de compromis qu'on a essayé de formaliser dans l'Arbiter. Peut-être pour mentionner une heuristique rapidement. Par exemple, quand on exécute une boucle, alors ça, c'est au niveau symbolique, mais ça rentre dans ce P3 quand même. On ne va pas plus que trois fois dans la boucle, parce que sinon, symboliquement, ça explose. Et au niveau du contexte, en général, on n'appelle pas plus que deux niveaux de fonctions pour éviter d'exploser. C'est des paramètres heuristiques qui sont modifiables, mais en pratique, c'est quand même ce qu'on utilise là dans ce papier. On utilise une technique, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais c'est une technique d'exécution symbolique qui est sous contrainte. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne commence pas l'exécution au point d'entrée du programme. On peut commencer à exécuter symboliquement de façon arbitraire où on veut. Par contre, le problème, c'est que quand on fait ça, on n'a pas de contraintes sur la mémoire. Donc, tout est un constraint, comme on dit, ou non initialisé. Donc, on ne sait pas quel est l'état de la mémoire. Et donc, dans des conditions comme ça, tout est symbolique et tout explose instantanément avec un moteur d'exécution symbolique classique. Donc là, dans Enger, on a implémenté la notion de UCSI, qui ne vient pas de nous, ça vient d'un modèle qui existait déjà au niveau source, on l'a adapté au niveau binaire. Et donc, l'idée, c'est qu'on initialise un petit peu la mémoire, de façon un peu plus forcée, d'une manière qui correspond au scope de notre fonction. Ça revient, encore une fois, à ce P3 que je mentionnais là. Il faut déterminer un alacing. On n'essaie pas de faire de l'alacing de pointeur symbolique autre que ce qui se passe sur la stack. Et on a un modèle juristique pour déterminer, bon, si j'ai une nouvelle variable que j'initialise dans ma mémoire, et que j'ai un autre accès avec un pointeur qui ressemble, qu'elle a de pointer vers le premier, je vais faire du alacing là-dessus et créer un nouvel espace mémoire pour cette même variable. Ce qui est un petit peu différent d'un moteur d'exécution symbolique qui est vraiment sound. Il aurait tendance à faire les choses différemment pour supposer que les variables ne sont pas forcément toutes les mêmes quand on n'a pas de garantie que c'est le cas. Bon, juste une petite vue au niveau, c'est un petit peu pareil que les autres modèles finalement. Là, on a la différence, c'est qu'on a une description de vulnérabilité, on a un binaire en entrée, et puis ensuite, de la même façon, on génère des slices, on retrouve le dataflow. On utilise donc cette fois-ci un modèle d'exécution symbolique un petit peu différent, mais qui revient quand même à la même chose. On réduit un petit peu les faux positifs. Alors ça, on a quelques techniques pour ça. Je vais en dire un mot plus tard. Et ça nous permet de trouver des bugs en pratique. Alors, ce qui est intéressant de voir là, c'est là, on a écrit des descriptions de vulnérabilité pour quatre classes qui sont assez communes. On recalcule des tailles de buffer. Ce qui se passe souvent, c'est que les développeurs en fait, utilisent malloc pour allouer une structure de données, pour mémoire. Et en fait, pas souvent, c'est pas statique, souvent, c'est pas juste, ça résolve quelque chose. Souvent, c'est, je vais allouer un buffer qui permet d'avoir tant de bits qui dépend de l'input ou quelque chose. Et donc, ça, bon, c'est quelque chose qu'on voit dans tous les programmes énormément. Le problème, c'est qu'il y a une erreur qui est très facile à faire, c'est de faire son calcul sur un hint et de passer ça à malloc qui prend un sign hint. Et du coup, si on arrive à une valeur assez grande, ou si l'attaquant a moyen d'influencer une variable qui va influencer ce malloc, en fait, une malloc, il peut être très grand. Et un hint qui est signed, en fait, il y a un moment où il va voir ce qu'on appelle l'overflow, qui va passer carrément tout de l'autre côté sur des valeurs très petites, enfin négatives, voire petites. Et quand on casse ça dans un unsigned hint, on se retrouve avec des valeurs positives petites. Donc, on voulait une grande valeur, on a une petite valeur. On a un malloc sur une petite valeur, mais on va mettre une grande valeur dedans. Et donc, c'est un buffer overflow. Et c'est exploitable, pratique. Un truc assez classique avec les formats de strings. Je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec ça, mais en gros, tout ce qui est des familles de fonctions qui ont du style print-tête, par exemple, qui ont des poursens B, poursens S, enfin tout ce format de chaînes de caractères. Si jamais le format peut être influencé par l'attaqueur, l'attaquant d'une façon ou d'une autre, ça peut lier à plein de choses assez catastrophiques. Surtout quand on regarde de plus près, toutes ces fonctions de manipulation de chaînes de caractères ont des fonctionnalités dangereuses qui sont désactivées en général sous OpenBSD ou dans ce genre de système. Mais la DPC standard permet de faire des trucs assez, on va dire non orthodoxes, qui permettent de se faire de la corruption mémoire et d'exploiter des bugs. Uncheck button value, donc ça c'est un truc classique aussi. On appelle une fonction à Cisco, on ne vérifie pas la valeur de retour, on assume que tout va bien. Le problème de ça, c'est en particulier quand on a par exemple des programmes qui sont résumés et qu'on doit dropper des privilèges, c'est important de vérifier que les privilèges ont bien été droppés. Si on ne vérifie pas, il peut se passer des choses géniales. Et le dernier, c'est quelque chose qu'il est utilisé en crypto très souvent. En gros, quand on a un pseudo random number generator, donc quand on utilise un générateur de nombre aléatoire dans un algo crypto, c'est mieux aussi si on utilise des choses qui ne sont pas prédictibles. Mais en pratique, ça arrive quand même qu'il y ait des choses du style. Ce qu'on voit pas mal, c'est un exemple classique. C'est des calculs qui dépendent de la date. Et la date, c'est assez prévisible. C'est ce genre de choses assez facilement avec un modèle de mondialité dans Arbitr. Donc là, en pratique, ce qu'on a essayé, donc ça, c'est vraiment un truc qu'on a mis à l'échelle énormément. On a évalué Arbitr sur 76 000 binaires. En fait, on a pris tout le recours Ubuntu. On a tout analysé. Après, on a quand même bien tout ce qui est noyaux, donc modules noyaux et compagnie, parce que nos modèles ne sont pas trop faits pour ça. Ici, le Canal Space, c'est un petit peu différent. Donc, c'est vraiment tout ce qui est user space et qui est analysable par Arbitr. Et donc, on a 1130 alertes au final. On a 661 positifs qui sont confirmés. Et 410 faux positifs. Alors, je vais en aller un peu là-dessus parce que ce ne sont pas des faux positifs qui sont nécessairement mauvais. Comment vous confirmez ? Pardon ? Comment vous confirmez ? Alors, effectivement, on n'a pas regardé tous les trucs un par un. On a fait du sampling. On en a pris, je ne sais plus, on a analysé 300, je crois. On a regardé à la main. Et donc, on a regardé lesquels. On voit ce qu'on voyait effectivement des bugs. On a fait des POC pour certains. On a tour porté aussi aux développeurs. Pour ceux qui étaient des Zero Day. Il y en a certains qui étaient de façon intéressante, qui étaient en fait toujours des paquets de Ubuntu qui étaient toujours vulnérables. Mais en fait, il y avait déjà un CVE pour ça. Mais c'est là quand même. On avait analysé à la main 300. Après, on a appliqué. En gros, on a pris cette proportion. On l'a appliqué au reste. Ah oui. Ça, c'est une estimation statistique. Ouais, c'est plutôt ça. Par contre, alors, ce qu'il faut voir, c'est la source de flux positif. En fait, ça ne veut pas dire que le bug n'existe pas. Mais ça veut dire qu'il n'est pas forcément accable. Parce que, par exemple, pour atteindre un bug, il faudrait appeler une fonction, je ne sais pas moi, mais une fois. En pratique, on ne peut pas réussir à rentrer dans ce chemin-là. Des fois, il y a des contraintes sur les datas qui ne sont pas forcément facile à avoir. Par exemple, si on avait un exemple, il fallait qu'on ait un nom de fichier qu'il fasse une taille au programme. En pratique, je crois qu'il y a même quelques systèmes de fichiers qui nous permettraient d'avoir ça. Mais sur un système de fichier normal, on ne peut pas réussir à faire ça. Donc, ce n'est pas exploitable. Il n'y a pas assez de contexte. Des fois, on suppose que quelque chose est non contraint. Mais en fait, il est contraint ailleurs dans le programme. Par exemple, il peut y avoir, je ne sais pas moi, une librairie. Il peut y avoir un chemin quelque part dans le programme où on dit « Tiens, si j'appelle cette fonction avec telle contrainte, je peux exploiter tel bug. » Sauf qu'en fait, la manière dont le programme appelle cette fonction, il y a une contrainte au niveau du color, ce qui fait que ce n'est pas exploitable. Mais si quelqu'un veut qu'il faisait un patch et appeler cette fonction autrement, là, ça pourrait arriver. Et puis, du code mort qui n'est pas dans le control flow, qui est atteignable, parce que les contraintes sur les chemins d'évécution ne sont pas SAT. Donc, ça ne veut pas dire que les bugs ne sont pas là, techniquement, mais comme ils ne sont pas exploitables, on appelle ça des faux positifs. Peut-être qu'on doit appeler ça autrement, d'ailleurs. Un truc intéressant. Donc, on voulait montrer avec Charmiteur que l'analyse statique n'est pas bête et qu'il n'y a pas que le phasing qui permet de trouver des bugs, même si c'est quand même le plus utilisé aujourd'hui. Et donc, en fait, on a pris 25 bugs qu'on a découvert à Charmiteur. On a essayé de trouver des épinaires qui sont en stade de l'eau, c'est-à-dire qu'on peut les éviter directement, ce qui est nécessaire pour pouvoir les faire avec AFL. Et donc, c'est cette dîner, on les a donnés AFL. AFL peut en faire 5. Il y en a deux qui sont trop complexes, où ça ne fonctionne pas. Et au bout de 24 heures, ils trouvent 3 bugs sur ces 5 là. Donc, ça donne un peu l'idée de... Alors, c'est pas la même échelle évidemment, mais ça montre un petit peu comment ça se passe en pratique. Donc, sur ces 25, on peut trouver statiquement avec un buzzer, on ne les trouve pas forcément parce que c'est pas vrai. Alors, je ne sais plus dans ce... Je n'ai pas le chiffre en tête. Si tu me redemandes tout à l'heure, je peux te donner l'info. Mais je crois qu'on était aussi à un cap de 24 heures pour ces XP là, je ne sais plus. Je crois que c'est 24 heures pour tout. Par contre, je ne sais pas si Arbiter a effectivement mis 24 heures dans ce cas-là. Bonne question. En pratique, ça peut effectivement être long dans certains cas. En général, quand tu as des choses qui sont difficiles à résoudre avec un solver, ça peut mettre beaucoup de temps à... En général, c'est le temps qu'on met par binaire, 24 heures. Bon là, AFL, il y en a tous les trois en 24 heures. Alors ça, ça a pris du temps, ça a pris trois mois, quelque chose comme ça. On avait un gros cluster que de l'Arnities et on exécutait tout à la chaîne dessus. Et moi, ça a mis quelque chose d'ici trois mois. Je n'ai plus les détails en tête de ça, mais j'ai ça quelque part dans un spreadsheet ou peut-être qu'on l'a mis dans le papier aussi. Un truc marrant, au passage. Il y avait des bugs qu'on a trouvés dans des binaires qui étaient bizarres parce que ça ressemblait à chaque fois. On s'est rendu compte que c'était des binaires compilés avec OCaml. En fait, c'est des programmes OCaml qui ont été compilés. Et on ne trouvait pas le bug dans le code source. Il n'y avait pas de bug, mais il y avait un bug dans le binaire. Et en fait, c'est le compilateur OCaml qui a un problème avec les programmes 32 bits. Au niveau de l'allocation de la mémoire, c'est un problème, encore une fois, d'integer overflow. Et du coup, le compilateur OCaml se plante dans le même cas à chaque fois. En fait, c'est la même partie du compilateur qui se bogue. Et donc, les binaires résultants, ils ont ce problème d'overflow. Donc, ils crachent quand on leur donne un certain type d'inboots. Je ne sais pas si c'est exploitable ou pas en pratique. Je ne crois pas qu'on a essayé ça. Mais à partir du moment où on arrivait à faire des seccaults, on s'est vu qu'il y avait vraiment un problème. Il fallait faire quelque chose dont on l'a reporté aux développeurs de OCaml. Un autre truc, c'est le Juliette test suite. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un dataset qui est pas mal utilisé pour faire du fuzzing, des choses comme ça, pour voir un peu est-ce qu'on arrive à atteindre des bugs avec différentes techniques. Donc là, on a assez bon success rate avec Arbitr. On a un petit peu de faux positifs, mais ça reste raisonnable. Et on a aussi ce qu'on appelle les new positives, parce qu'on a trouvé des bugs qui n'étaient pas recensés dans le Juliette test suite. Parce qu'en fait, et encore une fois, apparemment les integer overflow, ça a tendance à perturber, à être confusing. La raison, c'est parce qu'en fait, la manière dont le Juliette test suite décide s'il y a un truc qui est safe ou pas, ils ont une fonction absensée, qui en gros fait une espèce de vérifier les contraintes sur les variables pour vérifier si ça va faire un overflow ou pas. Et en fait, leur modèle est un petit peu biaisé, parce qu'il y a certains cas où en fait, ça fait quand même un overflow même s'ils pensent que non. Et donc, on a trouvé 190 cas où c'est le cas comme ça. Voilà, donc du coup, pour résumer un petit peu, bon, ça fonctionne assez bien. On arrive à généraliser différents types de minorabilité. Donc, c'est assez intéressant. C'est pas hyper précis. Il y a quand même un défaut positif. Mais ça aide pas mal dans le contexte de découvertes de bugs par rapport à faire ça manuellement ou avec un puzzle ou avec les techniques qu'on a sous la main. Finalement, ça aide quand même pas mal. On arrive à avancer en termes de mise à l'échelle. Et du coup, je vais juste dire quelques mots rapidement, parce que ça fait déjà quasiment mille heures, sur finalement qu'est-ce qu'on peut un peu conclure de tout ça. On voit que l'exécution symbolique, c'est bien, c'est précis principalement. Bon, c'est pas forcément facile à mettre à l'échelle. Il y a aussi des problèmes que j'ai pas forcément mentionnés avant. Mais quand on utilise un moteur d'exécution symbolique, il y a plein de trucs qui sont durs à exécuter. Par exemple, des fonctions embêtantes de l'AFC ou des routines de parsing, des systèmes calls qui peuvent être bizarres, avoir des effets de bord qui sont pas forcément faciles à prévoir. Et donc, pour ça, on a des modèles. En fait, le modèle d'exécution symbolique, par exemple, de Hangar, n'est pas parfaitement précis, parce qu'il y a certains cas où il y a des systèmes calls, par exemple, qu'on modélise pas. Qu'est-ce qu'on retourne dans ce cas-là ? Soit on retourne zéro, soit on retourne une variable sans contrainte, soit on fait des choix comme ça. Mais on peut faire des choix heuristiques ou rester général, mais c'est pas parfait. Il y a des problèmes avec les boucles. On est obligé de décider de combien de fois on va aller dans une boucle. Surtout quand le loop-counter est symbolique, il faut bien faire un choix, sinon on exécute sans fin. Il y a des problèmes d'aliasing mémoire. Bon, ça, comme tout le temps. Et en gros, à cause de tout ça, c'est quand même bien si on arrive à décider, pour mettre à l'échelle, il faut savoir guider l'exécution symbolique. C'est pour ça que l'analyse statique, qui se met généralement à l'échelle, en théorie en tout cas. C'est pas précis. Il y a des problèmes avec le runtime mining dont je parlais tout à l'heure. C'est pour ça que des fois, il faut utiliser des exécutions concrètes. Mais à ce moment-là, on limite un petit peu la généralité. Et il y a un gros problème quand même avec l'analyse de dataflow statiquement, parce que tous ces problèmes qu'on voit à gauche, ils s'appliquent aussi à l'analyse statique, et en particulier quand on vous raisonnez sur la dépendance de données. Donc, il y a quand même un effet bottleneck, un effet entonnoir, puisqu'on a besoin d'analyse statique pour guider l'exécution symbolique. Mais l'analyse statique ne nous donne pas une vue assez large. Il y a plein de choses qu'on rate. Et ces choses qu'on rate, on les rate pour tout le temps, parce que le moteur d'exécution symbolique va nous permettre de filtrer les faux positifs, et ne va pas nous permettre de retrouver les faux négatifs. Et ça, on n'a pas de solution à l'instant. Peut-être une petite parenthèse sur le côté vérification formelle. parce que je vois que ça m'arrive de voir des papiers, ou il y a cette idée d'essayer d'utiliser un moteur d'exécution symbolique comme Hangar pour faire une vérification formelle de quelque chose. Alors, il faut faire attention parce que, par défaut, Hangar a tendance à prendre des raccourcis. Je parlais des Cisco et tout ça. On a aussi ce qu'on appelle les SIM procédures. L'idée, c'est de faire un petit peu un résumé des effets de bord d'une fonction, enfin, pardon, un résumé des effets d'une fonction sur la mémoire, mais qui est une modélisation approximative. Le résultat n'est pas correct. suffisant pour faire des couleurs de vulnérabilité, mais pas correct. Il y a aussi le modèle mémoire qu'on utilise, qui est même que suite Mayhem à la base. Mayhem, c'est la suite de BAP chez Carnegie Mellon. Et en fait, leur modèle d'exécution symbolique, ce qui fait en pratique, c'est que quand on a un write sur une adresse mémoire, quand l'adresse est symbolique et que les datas sont symboliques, et qu'on a un write, il faut faire un choix parce que sinon tu ne sais pas quoi faire. Et donc, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on concrétise l'adresse de façon arbitraire. Et ensuite, quand on a d'autres adresses symboliques comme ça, il y a quelques règles pour décider, mais on a tendance à faire de l'aliasing entre ces writes-là, supposant que c'est la même variable. On décide ça suivant le contexte. Mais du coup, c'est une notion d'aliasing qui n'est pas formellement correcte, puisque en vérité, on ne sait pas. Mais ça simplifie un petit peu la vie. Il faut juste se rappeler que c'est faible pour ça, de la découverte de ville. Donc, l'idée, c'est de le mettre à l'échelle et pas forcément d'être correcte. C'est toujours un compromis à faire. Donc, je regarde un petit peu ce qui se passe en analyse de binaire. Ça ressemble un peu partout. Donc, Hinger implémente la même chose. Il y a d'autres modèles qui implémentent ces choses-là aussi, de façon un peu différente. Et ce qui est embêtant, c'est qu'on a beaucoup d'assonctions qui sont faites de façon vraiment implicite dans les modèles. Comme ce que je viens de vous dire sur Hinger, si on ne le sait pas, ce n'est pas un an de modéliser quelque chose avec. Et c'est vrai pour les autres outils aussi. Et donc, ce qui est embêtant, c'est que chaque outil fait un peu sa tangrouille dans son coin, sans vraiment expliciter les modèles, les juristiques. Et puis, les petits problèmes d'implémentation aussi. Parce que même si le modèle correspond à ce qu'on veut, des fois, il y a des bugs dans le code. Alors, la maturité de l'outil, je pense, est assez importante aussi dans ce contexte-là. Donc, on peut se poser des questions. Est-ce qu'une analyse donnée par un outil, est-ce qu'il est interprocédural, intraprocédural ? Est-ce que c'est du value set analysis ? C'est quoi le modèle mémoire derrière ? Qu'est-ce qu'on fait avec l'aliasing de pointeur ? Est-ce qu'on décide que c'est du mail-alias analysis ou du best-alias analysis ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Est-ce qu'on décide avec les structures de données dont on ne connaît pas le type ? Est-ce qu'on a des façons de retrouver ? Comme ça marche, etc. Bon, évidemment, les deux problèmes principaux, en particulier pour l'analyse statique et pour le data flow analysis, c'est la notion de savoir retrouver les structures de données en mémoire, enfin en mémoire, en programme, retrouver leur type et compagnie et comprendre cette notion de pointeur. Qu'est-ce qui pointe vers quoi ? C'est un problème qui reste très difficile aujourd'hui. On n'a pas forcément fait énormément de progrès sur le côté fondamental de cet aspect-là. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir explorer. Tout ça pour dire que ce n'est pas évident, forcément, avec les outils actuels, de savoir, ok, j'ai une sortie, quand j'utilise un moteur d'exécution symbolique, une analyse, ça me donne un résultat, mais comment est-ce que j'interprète ce résultat ? Ce n'est pas forcément très clair. Il semble qu'on aurait besoin d'une représentation pour ça. Quelque chose qui unifie un peu tout ça. Et donc, quand on a un résultat, ce serait bien d'avoir quelque chose d'explicite sur comment interpréter ce résultat. Qu'est-ce qu'on assume ? Qu'est-ce qu'on assume pas ? Avoir des standards pour ces représentations. Par exemple, si je prends un CFG dans Wenger, dans IDAPRO, dans Guidra, ils ne seront pas pareils, il y aura des différences. Pourquoi est-ce qu'il y a des différences ? Quels sont les... Pourquoi est-ce que, par exemple, IDAPRO, il pense qu'il y a un control flow entre ces deux basic blocks, alors que Wenger, il ne pense pas, et que Guidra ne plus. Par exemple, peut-être parce qu'il a décidé avec son algo, ils ont un truc qui s'appelle Flirt, qui fait du matching de type. Ils sont un peu agressifs là-dessus. La raison pour laquelle ils le font, c'est qu'eux, ils veulent être résilients, ils veulent pouvoir analyser des malwares sans rien assumer sur les compilateurs, alors qu'on ne fait pas ça comme ça. Ça fait des différences de modèles en fait. Qu'est-ce qu'on assume ? Pour l'un exemple concret. Il y a toutes ces choses-là qu'il faudrait rendre explicite pour qu'on compagne un petit peu ce qui se passe. C'est peut-être avoir cette notion de sortie explicable d'un outil. Qu'est-ce que... Que veut dire ce résultat ? Les hypothèses claires, bon voilà. Et aussi, alors ça c'est un petit peu plus compliqué, mais comment est-ce qu'on décide, comment on fait des compromis entre cette notion de Sarnes et la mise à l'échelle qui en général sont opposés ? Gramatech, je sais pas si vous connaissez Gramatech, c'est une compagnie aux Etats-Unis qui vient de Cornell. Ils font pas mal d'analyses webinaires, c'est eux qui font code sonar et ces trucs-là. Ils ont plusieurs outils qui sont assez connus. Et récemment, ils ont sorti un papier pour une représentation intermédiaire webinaire qui est assez intéressante. Alors qui est plus basée sur le control flow, pas forcément sur les autres aspects, mais avec cette notion d'essayer peut-être d'être un peu plus explicite sur certains trucs. Alors c'est intéressant, c'est un bon début. Je pense qu'il faudrait s'inspirer de ça et de généraliser pour aller un peu plus loin sur ces questions-là. Je sais pas, faut pas hésiter à m'arrêter si je prends trop de temps. Ça, c'est des choses qu'on est en train de regarder en ce moment avec Montezar Nicolas en particulier. On essaye un petit peu de voir ce qui se passe au niveau dataflow analysis en particulier, parce qu'on est intéressé par cet aspect-là. Et donc, on regarde un petit peu, qu'est-ce qui se passe avec les différents outils, BINCAD, IASEN, BAP, RIGER, GINRA, tout ça. Ce qui se passe aussi même au niveau source avec YORN. D'ailleurs, YORN, je crois qu'ils supportent les bilinaires maintenant. Et puis, on essaye de voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui est spécifié, qu'est-ce qui n'est pas spécifié. Est-ce qu'on peut retrouver les assumptions qui sont faites dans différents modèles, comprendre un petit peu ce qui se passe avec tous ces modèles-là. Et faire un peu une comparaison empirique pour commencer, voir comment est-ce que ça se comporte tout ça et quelles sont les différences vraiment. Qu'est-ce qui marche bien dans quel cas ? On regarde un peu ça. Puis on essaie un petit peu sur cette slide. En fait, on regarde un petit peu si on pourrait, rapidement, si on peut, si on peut formaliser un petit peu la façon dont le compilateur se comporte. Quand on regarde un peu ce qui se passe de plus près. Par exemple, un pointeur qui est sur la pile, est-ce qu'il devrait pointer ? Il y a autre chose qu'un pointeur sur la pile ou ce genre de questions. En fait, on met des contraintes sur la destination d'un pointeur en pratique. Qu'est-ce que le compilateur va faire dans différents cas ? En fait, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on peut commencer à supposer. Un bon exemple, qui est peut-être un peu, c'est un peu critique tout ça, mais un exemple, c'était libre. On va comparer la précision de l'analyse statique sur le dataflow, au niveau binaire, et on va générer un dataset pour lequel on connaît les valeurs de... Comment on dit ? Vérité terrain. On voulait générer des vérité terrain avec LLVM. En fait, on s'est rendu compte que LLVM, il fait du dataflow analysis, mais c'est vraiment fait pour l'optimisation du compilateur. C'est souvent intra-procédurale. Et c'est aussi très conservateur. Par exemple, il y a un moment où on s'est posé la tête, puisqu'on avait une fonction où LLVM voulait qu'il y ait un analyzing entre deux variables. Et clairement, en lisant le programme, pour nous, il n'y a pas du tout d'aliasing entre ces deux variables, on est sûr. Mais il y en a un dans LLVM. Et en fait, en posant la question, on s'est rendu compte que LLVM, quand tu as plusieurs paramètres passés à une fonction, à plusieurs pointeurs, donc si tu as f de A à B, les deux sont des pointeurs. LLVM suppose qu'il y a un mail alias entre les deux pointeurs, parce que c'est possible, de façon très conservatrice. Alors qu'en pratique, nous, on dit que si on a deux pointeurs, ça n'a aucun intérêt de l'appeler avec deux fois la même valeur. Elle ne serait pas implémentée comme ça autrement. En pratique, on estime que c'est OK de supposer que deux pointeurs passés à une fonction ne sont pas la même variable. C'est juste un exemple de règle qu'on peut déterminer. Évidemment, si on veut aller plus loin, ça devient difficile assez rapidement. On peut hard coder des règles comme ça. Ça aide quand même pas mal. Mais pour aller vraiment plus loin, je pense que l'étape d'après, je ne sais pas s'il y a un slide là-dessus. Mais bon, je pense qu'il va falloir commencer à utiliser du machine learning pour pouvoir automatiser cette option de trade-off entre Sarmes et Visa l'Échelle. Et donc, dans ce contexte-là, le machine learning, je pense qu'il pourrait nous indiquer... On pourrait l'utiliser soit pour retrouver automatiquement ce genre de contraintes en pratique, ou aller un peu plus loin en essayant de comprendre le lien entre le code binaire et par exemple la façon dont les instructions se comportent sur un programme et le modèle mémoire. Par exemple, est-ce qu'on peut retrouver le type des variables simplement en analysant le code de façon à la prise ? Parce que, par exemple, quand on... L'intuition aussi, je pense, c'est que quand on a des objets compliqués, avec des trucs hyper compliqués, comme on voit dans certains niveaux, ces trucs-là, ils sont généralement accédés, enfin utilisés, via ce qu'on appelle des fonctions de helper functions, ou des patterns qui se ressemblent, ou même si les développeurs ont accédé à ces structures de données, elles s'accèdent d'une certaine façon qui a une empreinte différente, peut-être le code qui fait autre chose. Donc, si on arrive à résumer ça, c'est un problème de représentation, mais si on trouve une représentation vectorielle qui permette d'encoder ce genre de comportement, on pourrait en fait deviner au moins les types connus, peut-être apprendre sur des grosses places de données, et dire, ok, là, ce pointeur-là, il a une tête à pointer vers un octet, alors que celui-là, ça a l'air d'être un array d'une certaine taille, et peut-être même que la taille et les lancescaux, peut-être la prouver, selon d'autres trucs. Donc, c'est assez high-level pour l'instant, mais c'est ce qu'on explore avec Nicolas, et du tout, voilà, c'est à peu près tout ce que je devais dire. Et donc, là, si on recule un petit peu, quand on regarde des pictures communistes, l'analyse de binaire, c'est pas évident, mais on arrive quand même à faire des trucs en combinant des techniques différentes. La question, c'est comment est-ce qu'on les combine, et quels sacrifices on veut faire. Cette notion de dataflow, c'est quelque chose qui est quand même vraiment central, a pas mal de problèmes de sécurité. Et pourtant, aujourd'hui, toujours, on a quand même des modèles qui sont un peu trop simplistes, finalement. On n'a pas fait forcément beaucoup de progrès sur cette aspect-là au niveau binaire, et je pense qu'il est temps de faire avancer les choses. Malheureusement, c'est quelque chose qui est souvent pris comme acquis dans les travaux de recherche. Je pense qu'on a tendance à penser, il y a déjà des outils qui implémentent ça, donc c'est un problème résolu. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de cas qui ne sont pas encore très bien gérés. Et puis, il faut trouver un petit peu des solutions pour faire les bons compromis. Donc, avec Arbitre, je pense que c'est là où on a été le plus loin jusqu'à présent. Mais comme on peut le voir, il y a encore des limitations, en particulier en termes de faux négatifs, qui pourraient, je pense, augmenter la mise à l'échelle de ces outils-là, en essayant de faire des progrès sur ces aspects plus fondamentaux de l'analyse de programme, qui ne sont pas encore tout à fait au point. de la mise à l'échelle des progrès ou de l'échelle de nous. Et puis, la mise à l'échelle des progrès, elle a été une partie très bien plus présente. – Sous-titrage FR 2021